Musique de générique Hello tout le monde, c'est Alzarad, j'espère que vous allez bien. Alors c'est une petite vidéo un peu particulière, c'est un petit coup de gueule en fait, par rapport au premier concours de la chaîne. Alors suite à l'annonce du gagnant, j'ai eu une vague de fakes incommensurables sur Steam qui m'ajoutait et tout, qui me disait, ouais c'est moi Gurdwil, je suis le gagnant, vas-y, paye ton jeu, machin, même pas bonjour, au revoir, c'est paye ton jeu. Enfin c'était plus précisément, je veux des aides, voilà. Le truc c'était ça, je veux des aides, je veux des aides, je veux des aides. Et malheureusement, moi qui crois que le monde est rose, que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, je me suis fait avoir et je me suis fait voler 30 euros de jeu, voilà. Donc voilà, je suis une petite chaîne, je suis un petit youtuber, je suis une toute petite chaîne, j'ai pas l'expérience des concours, etc. Donc ça arrive de faire des erreurs. Donc maintenant, les prochains concours vont être plus carrés, plus sécurisés. Je vais vraiment faire attention, j'ai trouvé un autre système pour le concours, parce que c'est vrai que c'est un peu moisi, mais je trouve ça aberrant de profiter des gens comme ça. Enfin, je sais qu'il y a plein d'ordures, etc. Mais bon, voilà, ça me fait chier quoi. Donc 30 euros de jeu, parti en fumée, emporté par un gros fils de pute, parce qu'on peut le dire que c'est des gros fils de pute, je suis désolé. D'autant que les mecs, bon, ça je peux pas le vérifier, mais d'autant que les mecs se sont inscrits avec un multicompte. Bon, je pense que la plupart d'entre vous qui ont fait ça, qui ont plusieurs comptes YouTube et qui ont écrit participer plusieurs fois de suite pour avoir plus de chance. Bon, ça, d'accord, je peux pas le voir, c'est tout, c'est comme ça. Ça, à la rigueur, je m'en fous. Mais, voilà, le coup du « vas-y, paye ton jeu, c'est moi, Gurvil, t'inquiète-moi, regarde, tiens, il me montre des trucs et tout » pour montrer que c'est Gurvil, machin et tout. Comme je connaissais pas Gurvil particulièrement, je dis « bon, bah c'est tout, d'accord, moi je m'attendais pas à ça. » Mais, comme par hasard, ils voulaient tous DZ. Alors, je sais pas si ça reflet de la communauté de DZ, mais ça devient grave, quoi. Ça devient grave. Le mec, le gagnant, Gurvil, le vrai, il m'a contacté sur Steam après. Il m'a dit « salut, ça va, et tout, ouais, je suis le gagnant, machin, c'était bien écrit Gurvil en pseudo, hein. » Je commençais à me méfier, quand même, parce que bon, je venais de me faire sucrer 30 euros de jeu. Je me dis « putain, on va y aller, mollo, bon, je lui pose des questions, machin, et tout. » Le mec, il avait l'air super sympa. Déjà, il m'a même, enfin, il m'a pas direct parlé d'un jeu, il m'a pas dit « je veux des aides, là, 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 là ! » Non, il m'a dit « salut, ça va, et tout. » Il m'a demandé « est-ce qu'il y aura moyen d'avoir deux jeux qui auront une valeur totale de 25 euros ? » Donc, tu vois, il aurait même pu prendre un petit jeu à 5 euros, en plus, mais il l'a pas fait. Il avait ces deux jeux en tête, qui étaient Far Sky et Garry's Mod. Et, et ensuite, voilà, c'est tout. Il a quand même eu ses jeux, parce que, bon, je tiens à l'engagement, même si je me suis fait voler le lot du concours. Enfin, voler, non, c'est moi qui l'ai donné, mais bon, je me suis fait avoir comme une merde que ça arrive. Bon, là, sur le coup, j'étais un gros pigeon, on peut le dire, un gros pigeon, oui, c'est vrai. Mais, voilà, c'est mes débuts, c'est mon premier concours, maintenant, ça va être Garry's Mod. Et, voilà. Donc, il a eu quand même ses jeux, il m'a même dit « si ça t'apporte des problèmes financiers, etc., je peux attendre pour un des jeux. » Donc, voilà, il a quand même été vachement, mais vraiment sympa. Et, il est jeune, enfin, je vais pas dire son âge, mais il est vachement jeune. Donc, pour les plus vieux d'entre vous, s'il y a des gros enculés de fake qui me regardent et qui ont la vingtaine passée, prenez-en de la graine, parce que vous êtes vraiment des fils de pute, hein, quand même. Non, mais oui, non, mais vous êtes vraiment des gros fils de pute. Prenez-en de la graine, parce qu'un gamin de 12 ans, qui est aussi mature que ça, à son âge, comparé à vous, franchement, voilà. Ça, ça sent les gros mecs qui vont faire le hacker sur des aides. « Ah, trop de dole, j't'ai tué, j't'ai mis une tête, 3-6 et tout. » On croirait la communauté des mecs qui jouent 15h sur 24 à Call of Duty. On dirait ça, les mecs de Call of Duty. Bon, pas tous, hein, bien sûr, y'en a, voilà, ils sont réglo. On dirait tous les kikoupiches de Call of Duty qui, voilà. Moi, ça me... Voilà, j'en ai plein de culs, j'ai été vénère et tout, mais le gagnant a quand même eu ses jeux, etc. Donc, voilà, c'était un petit coup de gueule que je tenais à PC. De toute façon, là, les mecs, tous les fakes ont été signalés à Steam pour usurpation d'identité et escroquerie, pour celui qui est reparti avec le jeu, et tentative d'escroquerie pour les autres. Donc, ceux-là, ils vont tous avoir des nouvelles de Steam. J'espère que Steam fait attention à ces choses-là, que... Voilà, quoi, qu'ils se disent, « Oh, tiens, encore un qui dit, l'autre, il me fait chier, non, on s'en fout. » Non, j'espère que Steam fait attention à ce genre de choses, parce qu'ils ont eu toutes les précisions, les conversations, ils savent tout, Steam. Je leur ai tout envoyé, de toute façon. J'avais même reçu un mail en disant « Nous vous confirmons avoir bien reçu vos pièces, machin. » Ça, voilà. Donc, ils vont avoir des nouvelles. À part ça, ouais, je voulais faire une vidéo sur Apple Wheels, mais ça a complètement foiré avec Fraps, donc je trouverai un autre moyen. On se retrouve bientôt pour la suite de 7 Days, et pour la série Minecraft, qui arrive bientôt, qui arrive très bientôt. Bon, c'était une vidéo un peu... Je me lâche, parce que j'en avais gros sur la patate. Maintenant, je vais faire attention, parce que je me rends compte qu'il y a vraiment des enfoirés, quoi. Et... Là, voilà. Ma naïveté, moi qui croyais que... Tout était beau, tout était... En même temps, je le mérite, hein. De croire que tout le monde est réglo, voilà, quoi. C'est une grosse connerie, quoi. Donc voilà, maintenant, je vais faire très, très attention. Moi, en espérant vous avoir pas trop cassé les couilles, hein. Je tenais à vous communiquer ce qui s'était passé. Parce que ces choses-là, il faut quand même les dénoncer, quoi. Et voilà, quoi. Ça me fait chier. Il y aura d'autres concours, vous inquiétez pas. Et qui seront plus surveillés, plus carré. Bon. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés. À tous ceux qui me suivent, etc. Ça m'aide vraiment. Si t'aimes mes vidéos, mets un like. Si t'aimes pas, mets un dislike. Il n'y a aucun souci. Mais si tu partages mes vidéos, c'est vrai que ça m'aide vachement beaucoup. Je suis une petite chaîne qui commence à peine. Ça fait que quelques mois que j'ai commencé. Et je commence à mettre un pied sur l'escalier. Donc voilà. Je commence à apprendre de mes premières erreurs, etc. Donc voilà. Un grand merci à tous ceux qui me suivent. Et qui ne sont pas des gros fils de pute. Comme les autres connards dans lesquels je parle. Et voilà. Merci à ceux qui ont participé. Pour ceux qui ont perdu, ne vous inquiétez pas. Il y aura d'autres concours. Et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et voilà. Après, je n'ai pas grand chose de traduire. J'ai vidé mon sac. En espérant te revoir très bientôt pour la suite de 7day et des autres vidéos. Je te dis bonne soirée, bonne journée. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501